Bien, alors bonsoir Simon Liberati, bonsoir. Je vais vous présenter très rapidement, à ceux qui ne vous connaissent pas. J'ai vraiment le grand plaisir de me rencontrer ce soir et d'être avec vous, avec Simon Liberati, que j'ai rencontré lors de la présentation du livre, que je l'avais connu il y a quelques années au Ferret, mais il y a très très longtemps, mais que j'ai rencontré pour la présentation du livre, dans cet exercice un peu obligé de présentation d'avant-été, où les auteurs viennent de parler de leur livre, et déjà j'avais été séduit par le propos qu'il présentait, et surtout, j'allais dire, un peu la modestie, ce qui peut paraître curieux, avec laquelle il présentait un projet qui paraissait déjà très très ambitieux. Or, Simon Liberati n'est pas simplement qu'un écrivain. Simon Liberati a plusieurs facettes. C'est un être polyfacétique, comme on dit en espagnol. C'est-à-dire que, bon, naturellement, on connaît l'écrivain, on connaît l'écrivain qui a eu déjà des prix, puisqu'il a eu le prix féminin, il y a deux ans, je crois, il y a 4 ans, je crois, mais c'était en 2011. Non, le temps passe très vite, alors. Et puis, avant, il a vu le prix de Flore, mais c'est également quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît peu, ou dont la réputation l'a dépassé, de Dandine Nocturne, qui fut en même temps un journaliste dans des journaux un peu curieux, genre 20 ans, dans lesquels il faisait, je crois, l'horoscope. C'est-à-dire tout un passé qui composait également un personnage, et qui fait parfois un peu trop ignorer, de mon point de vue, quelque chose qui me paraît essentiel, qu'on va retrouver dans ce livre, celui de quelqu'un qui a une passion pour la littérature, une passion pour des écrivains, des écrivains secrets, des écrivains parfois oubliés de la fin du XIXe siècle, et surtout, ce qu'on en sait trop peu également, c'est quelqu'un qui est très, très érudit, qui a fait des études, je crois, à la Sorbonne, c'est bien ça ? Oui, à Paris IV. Paris IV, une grammaire latine, je crois ? Oui, enfin, plutôt que pour faire simple, des lettres classiques, et puis j'ai fait une maîtrise de latin, en effet, sur la grammaire, enfin, sur les pronoms démonstratifs, dans le satiricon de Petronne. Voilà. Ce qui donnait déjà une orientation. Oui, c'était mon goût, le satiricon, j'aimais beaucoup ça, et j'aimais beaucoup la linguistique, donc j'ai mélangé les deux. J'aimais pas trop l'étude littéraire, en fait, j'aimais pas trop l'aspect commentaire de texte, j'étais plus sur le commentaire formel du texte, et donc là, c'est tout à fait intéressant de travailler sur la déixis, comme on dit en termes savants, sur les pronoms démonstratifs, en fait, donc ce qui fait exister l'extérieur dans le satiricon, qui est une des premiers romans modernes, hein, et voilà. Donc c'était ça, c'était il y a déjà bien longtemps, mais ça m'a en effet formé. Alors vous aurez donc la chance de savoir ça également, que j'ai appris justement là, avant l'été, en m'avardant un peu avec lui. Et puis c'est également le témoin de toute une vie, de toute une époque, celle des nuits des années 80, entre les bains, le palace, et toute cette mythologie qui s'est forgée, peut-être au-delà d'eux, et sans qu'ils le veuillent véritablement, mais qui aujourd'hui ressurgit comme quelque chose qui était fondateur d'une certaine époque et d'un certain temps. Donc Simon Liberati a écrit Eva, nous allons arriver directement au sujet, et va pour ceux qui ne l'ont pas lu, son... L'histoire, pas simplement de la fille d'Irina Ionesco, qui fut connue très très jeune, et j'allais dire, dans tout le sens du terme, avec tout ce que ça peut avoir de grave, à son corps défendant, par des photos qu'à l'époque on jugeait troublantes, et dont on peut dire aujourd'hui que ce sont d'odieux portraits pédo-pornographiques, d'une petite fille eunuque photographiait sa mère, dans un très curieux rapport et dans un très curieux mélange de fascination et d'intérêt, que l'on retrouve ensuite dans le livre dont Simon Liberati va nous parler. Et ce portrait reconstitué d'Eva est un double portrait. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Simon, ce serait la suivante, c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la rencontre amoureuse que raconte ce roman, est-ce que ce roman est d'une certaine manière une double reconstruction ? Une double construction, celle d'abord d'un livre, naturellement, mais également la construction d'un couple que l'on suit dans ses débuts, et puis également dans son très patientissage, à travers des difficultés qui sont inhérentes à la vie passée d'Eva Ionesco ? Oui, enfin inhérentes, pas seulement à la vie passée d'Eva, mais aussi et surtout au fait que nous étions tous les deux, comme on dit, pas des perdres de l'année. On s'est rencontrés, on avait quand même un certain âge, on avait des passés assez chargés l'un et l'autre. Et donc oui, le livre est aussi, c'est d'ailleurs un aspect du livre qui a été moins souligné peut-être que le d'autre, une histoire d'une rencontre. En fait, l'idée m'est venue d'écrire Eva très vite. Donc si vous voulez, l'écriture du livre et la construction du rapport que j'ai avec Eva sont allées quasiment de pair, même s'il y a eu quand même un délai qui a précédé. Mais enfin voilà, donc globalement, j'ai écrit ce livre dans la première année ou quasiment de notre union. Et donc évidemment, il en est aussi le journal, dans une certaine mesure. Parce que ce qui est amusant, oui d'une certaine manière, c'est assez curieux et assez amusant, les hasards de l'existence, ont fait que vous étiez rencontrés déjà, que vous connaissiez, et notamment dans une scène qui est curieuse, mais qui vous racontez avec assez de distance pour qu'elle soit très drôle, mais qui marque également la personnalité de celle qui est de devenir votre femme. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous vous êtes rencontrés la première fois ? Oui, enfin on s'est rencontrés, c'est une scène curieuse, je crois que c'est une scène qui arrive de manière assez courante dans la vie des gens jeunes. C'est-à-dire qu'on s'est croisés à la sortie d'une boîte de nuit, c'était les bains douches, si ma mémoire est bonne, le bain douches, et on était dans... Eva était à l'époque quelqu'un qui sortait beaucoup, elle était très jeune, ce que je ne savais pas, je pensais qu'elle était plus âgée que ça, elle avait 13 ans ou 14 ans, et donc je suis monté dans la voiture de son fiancé, comme on disait, qui était une déesse, et Bordeaux, et je ne faisais pas partie des intimes du couple, moi qu'on puisse dire, je faisais partie d'une bande de gens qui traînaient la nuit, et je me suis retrouvé dans cette voiture, et la petite, qui était un peu énervée, s'est retournée, elle était assise à la place avant, derrière ce gros siège très épais des déesses, comme ça, elle s'est retournée, elle a commencé à nous injurier, enfin moi et les deux personnes qui étaient montées à l'arrière, parce qu'il y avait un problème, je crois que ça arrivait souvent avec cette auto, elle était en panne, à cause du... elle allait avoir un problème d'essence, de panne d'essence, et donc elle nous a traité de connard, et moi je lui ai dit au revoir madame, je suis sorti de la voiture, et je ne pensais plus jamais revoir Eva Ionesco, dont je connaissais la réputation, qui n'était pas une inconnue, dans le milieu de la nuit parisienne, mais voilà, donc je me rappelle que j'ai raconté ça, sûrement à ma fiancée de l'époque, puis je n'ai pas pensé, je vais peut-être recroiser une fois ou deux Eva dans les couloirs, dans cette espèce de grand couloir qui était l'entrée du palace, comme ça, où il y avait tous les gens qui passaient, qui sortaient, c'était un peu la foire du trône, et je l'ai sûrement recroisé, mais enfin disons que la foi dont je me suis souvenu, qui m'a marqué, on va dire, c'était cette rencontre qui a donc eu lieu en 1979, et il s'est passé ensuite 35 ans avant que je la revoie en ce monde. Oui, parce que, en revanche, ce qui est arrivé assez souvent à cette époque-là, c'était dans ce monde de la nuit dont vous allez parler, dont vous parlez également dans le roman, ces rencontres pouvaient se faire. Est-ce que vous connaissiez Eva en dehors de sa réputation de clubeuse, de filles qui sortaient beaucoup la nuit, est-ce que vous connaissiez à cette époque-là les photos que sa mère faisait ? Non, non, moi ça ne m'intéressait pas, j'avais dû voir des photos, en effet, il y avait des photos d'Irina Ionesco qui passaient dans la presse, photos, on va dire, que ce soit photos, Zoom ou photos magazines, j'avais forcément vu des photos, elles m'avaient forcément frappé parce qu'elles étaient très reconnaissables. Je ne pense pas d'ailleurs que c'était des photos d'Eva, ça devait être des photos de femmes parce qu'elles faisaient beaucoup de photos de femmes aussi, Irina. Et donc, oui, mais moi je n'avais pas la connexion entre les deux, on savait, enfin je crois, je ne sais plus. Moi, ce qui m'avait marqué avec Eva, c'était une tout à fait autre histoire, c'est qu'elle avait fait la couverture d'un journal qui était assez connu à l'époque dans un tout petit milieu qui s'appelait Façade et où elle était en couverture avec Salvador Dali et où elle jetait une coupe de champagne au visage de Dali. Et ça, oui, ça, c'était quelque chose, c'était quelqu'un qui avait une certaine réputation, on va dire, qui était quelqu'un qu'on voyait, qui faisait partie d'un petit groupe comme ça, qui était assez visible et qui était des gens qui n'étaient pas véritablement des gens connus au sens où on dirait des people aujourd'hui, mais qui étaient des gens qui se comportaient en tout cas comme des vedettes, comme on disait autrefois. Donc voilà, c'était... Et moi, je faisais partie de toutes sortes de gens qui sortaient à ce moment-là et donc dans cette vaste... Voilà, dans cette nébuleuse, il y avait en effet... Eva faisait partie, elle était la plus jeune, c'était une sorte... On était à la sortie de l'époque punk et elle était... Oui, c'était la Lolita, on va dire, pour employer un mot un peu galvaudé, de l'époque. C'était la fille, en effet, qui était la junior de la bande. Alors vous disiez qu'à peine vous l'avez rencontrée, vous avez déjà eu une idée d'écrire ce livre. Pour quelle raison ? Vous racontez, il y a un très joli passage, vous retrouvez tous les deux une vieille boîte à biscuits métallique de couleur bleue. Et alors ça, c'est imparable, c'est le détail qui prouve que vous ne me mentez pas de galette de Plében, tout le monde a vu ce genre de boîte de biscuits dans laquelle elle a accumulé des souvenirs qui lui ont suivi partout. C'est à la fois assez émouvant, ces papiers froissés, ces photos d'une vie antérieure qu'elle ne voulait plus finalement ouvrir. C'est pas qu'elle ne voulait plus l'ouvrir, non, c'est pas ça qui se passe. Pour vous dire la chose telle qu'elle s'est passée, Eva revient vers moi, donc c'est elle qui est revenue vers moi après toutes ces années, parce qu'elle avait lu un premier roman qui est mon premier roman qui s'appelait Anthologie des apparitions dont elle était l'inspiratrice, même si c'était pas un roman, on va dire, vérité, où je donnais les noms des gens qui m'avaient inspiré, mais un des personnages qui m'avaient inspiré, allez savoir pourquoi, c'était cette petite fille perdue dans la nuit que j'avais croisée autrefois. Elle ne le savait pas, elle ne savait pas que c'était elle. Si, elle s'en rend compte en le lisant, parce que si vous voulez, elle s'en est rendue compte de la meilleure manière possible, ce n'est pas en pensant, tiens, il parle de moi, donc je vais lire le bouquin, donc je vais chercher dans le bouquin où c'est qu'il parle de moi, ce qui est en général une mauvaise manière de lire les livres quand on est cité dans un livre. Non, elle lit le livre parce qu'on lui avait recommandé de lire un autre livre comme elle a un caractère pas facile, on lui recommande de lire un livre que j'avais écrit à ce moment-là qui s'appelait 113 études de littérature romantique, c'est un copain qui lui dit tiens, tu devrais lire ça, elle cherchait un écrivain pour l'aider à finir un scénario qu'elle avait commencé sur le palace et elle vient me voir, elle lit entre temps le premier roman parce qu'elle le trouve d'occasion, je crois, sur Amazon pour 0,50 centimes d'euros ou quelque chose comme ça et elle lit ce roman et elle reconnaît non pas un personnage mais elle reconnaît l'esprit de quelque chose qu'elle a connu et qu'elle a jusque-là jamais vu rendre dans un livre même des livres qui sont consacrés à ce genre de boîte ou à la vie parisienne à la fin des années 70, elle ressent que quelqu'un a ressenti les mêmes choses qu'elle et en plus elle ressent que cette personne parle d'elle ou lui parle à elle et donc elle vient me voir quelque part pour me demander des contes pour me rencontrer réellement et donc cette rencontre c'est là où c'est pas simplement un livre qu'elle lit et puis elle dit ah tiens il parle de moi super je vais aller le voir c'est plus et donc se sentant convoquer intimement par la matière même du texte parce que je raconte par la manière dont je le raconte elle vient me voir et c'est pour ça que quand me venant me voir pour cette raison moi je craignais le pire parce que c'est vrai qu'en général quand vous parlez des gens dans les livres ils vous en veulent très souvent ils sont pas contents parce que il y a des détails qui leur déplaissent parce que il y a des gens qui m'en ont voulu parce que j'avais parlé de leur main d'une manière qui était pas exacte alors que tout le reste était absolument un exercice d'adoration il y avait un problème sur la main et c'est la main qui avait marqué la lectrice donc là c'est pas le cas là elle vient vers moi et elle vient vers moi pour me peut-être que je l'aide à réfléchir sur ce passé qui était à la fois mais qui n'était pas encore une fois le passé c'est pour ça que l'histoire des photos de sa mère n'est pas centrale dans ce livre parce qu'elle vient me voir pour réfléchir sur ce passé parce qu'Eva a eu en tout cas dans sa jeunesse deux périodes très différentes la période où en effet elle est le modèle de sa mère où elle est petite et puis après à 11 ans elle se barre de chez sa mère et elle est recueillie en quelque sorte par une famille qui est une famille bizarre qui est la famille de la nuit qui sont pas des gens à priori recommandables pour des enfants c'est pas à eux qu'on penserait pour confier une petite fille qui vient d'avoir des problèmes de cet ordre ou des soucis de cet ordre avec sa mère et bien non c'est eux qui s'en occupent c'est une bande qui sont souvent héroïnomane la plupart sont des gens assez malfamés on va dire mais ils s'en occupent bien comme dans les romans vous savez comme dans Dickens quand tout à coup Oliver Twist se retrouve avec les voleurs et finalement trouve dans cette bande de voleurs quelque chose il y a quelque chose de ça déjà dans la vie d'Eva à quel point sa vie est romanesque c'est qu'elle se retrouve prise en charge par des gens qui finalement lui font du bien et l'aident et quand elle lit mon livre elle retrouve l'esprit de ce côté parce que bizarrement quand j'ai écrit mon livre je me suis inspiré d'Eva parce que je me souvenais de cette petite fille je me suis inspiré d'un livre formidable qui s'appelle moi Christiane F 13 ans droguée prostituée parce qu'il y avait des éléments dedans qui m'intéressaient beaucoup et je me suis aussi inspiré de mes lectures d'enfance et des livres qu'on m'avait lu enfant et notamment je pense à Dickens et donc je pensais à Fagin les nuits avec les enfants où il leur apprend à voler les mouchoirs etc dans ce livre il y a des personnages qui sont construits et c'est là où vous parliez tout à l'heure de littérature et de vie c'est qu'il y a des personnages qui viennent de la vie et puis d'autres qui viennent de la littérature et ce premier roman est déjà un roman on va dire référent à des alors les gens ne l'ont pas forcément vu moi je le sais et ce n'est pas forcément intéressant là j'en parle parce que ça nous remet la rencontre en abîme mais il y a de la littérature et donc Dickens mélangé avec la vie de l'époque mélangé avec d'autres choses avec d'autres influences font que j'ai rendu quelque chose qui est allé au coeur d'Eva qui l'a ému et donc étant ému par ce livre et comme c'est quelqu'un qui n'écoute que ça elle est venue vers moi alors qu'elle n'avait aucune raison de venir vers moi elle est venue vers moi pour que je l'aide à travailler et aussi pour me rencontrer et aussi parce qu'elle était tombée amoureuse du livre donc tombée amoureuse du livre mais pas tombée amoureuse pour de mauvaises raisons elle est tombée amoureuse parce qu'elle a senti quelque chose que j'avais mis et que personne à part elle n'avait senti et donc c'est en ce sens là que l'histoire est assez magique et alors donc ce que vous racontez également après être tombée amoureuse du livre ce que vous dites maintenant qui n'est pas tout à fait écrit dans le livre avec le distance nécessaire pour ne pas le dire elle est tombée amoureuse de l'auteur mais ça vous le dites puisque c'est finalement un coup de foudre des années plus tard qui surgit véritablement c'est-à-dire que vous êtes dans le dîner et elle vous dit finalement je pars avec toi je fais simple oui oui on peut faire simple parce que ça s'est passé simplement mais oui c'est allé très vite c'est-à-dire que voilà bon je n'ai pas parlé de ma vie personnelle mais enfin toujours est-il que voilà c'est allé très vite en effet un mois de fleur où je la croise une fois ou deux pas toujours très frais elle toujours elle toujours assez assez tenue même si elle boit ça ne se voit pas trop et puis voilà et puis cette histoire qui commence alors là tambour battant c'est-à-dire qu'on a tout de suite elle s'installe chez moi à la campagne nous vivons ensemble immédiatement enfin ça a été absolument sans aucune il n'y avait aucun filet j'étais libre elle l'était aussi son fils était en train de tourner avec Larry Clark donc il était un peu occupé à autre chose et du coup elle s'est consacrée à notre rencontre et moi aussi donc voilà donc c'est une histoire qui a commencé tambour battant et de manière très romantique on va dire pour employer un terme il y a beaucoup de romantisme bon alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre que j'ai chroniqué il y a maintenant un peu plus d'un mois d'ailleurs c'est que vous arrivez partout je suis successif de manière un peu est-ce que ça vous choque si je vous dis impressionniste c'est vrai c'est faux on ne m'a jamais parlé d'impressionnisme par rapport à ce que j'écris mais moi je le prends enfin voilà je n'ai pas de nom ça ne me choque pas ça ne me choque pas parce que ça arrive par touche pas d'un bloc mais petit à petit vous arrivez à reconstituer deux portraits celui farouche véritablement d'une jeune fille qui est devenue femme et qui aurait pu se sentir dévastée d'une histoire et qui s'est finalement reconstruite seule et en même temps d'une époque qui fut ce qu'elle a été et que vous retrouvez en même temps à travers elle et à travers vos souvenirs et cette double construction fait le livre et on en sort moi à titre personnel mais je pense que tous ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire en sortiront comme moi assez en même temps troublés et en même temps très émus et c'est une émotion qui n'est pas galvaudée vous n'êtes pas là à la chercher elle est là parce que c'est votre histoire et donc ces doubles portraits vous avez voulu vous aviez l'intention de le faire dès le départ ou ça vous est venu ainsi comme si la construction du livre s'était imposée à vous non c'était pas peut-être maintenant que vous me posez la question j'avais jamais dit ça mais quand j'y pense quand je lui ai dit que j'allais écrire un livre sur elle elle n'était pas contente elle n'avait pas très envie de ça parce qu'elle écrit elle-même depuis très jeune depuis qu'elle a 12 ans il y a d'ailleurs des textes que je cite dans le livre des poèmes des choses comme ça et puis aussi des textes et puis elle a fait son film qui était quand même déjà une manière de régler on va dire le passé qui était My Little Princess avec Isabelle Huppert qui jouait le rôle d'un personnage inspiré par Irina Ionesco donc elle n'a pas vraiment puis et puis il y a déjà eu un livre qui s'appelait Eva éloge de ma fille qui est une série de portraits d'elle par Irina donc elle n'a pas forcément envie quelqu'un recommence même quelqu'un de confiance recommence à parler d'elle et à lui demander de poser dans une certaine mesure on ne pose pas pour un livre mais enfin bon de s'exposer voilà très bien et donc on a des négociations on parle de ça je finis par la convaincre d'accepter mais elle elle m'a toujours dit mais tu devrais parler de toi puisque on était dès qu'on s'est rencontré la chose la plus frappante pour nous peut-être que ça paraît vu de l'extérieur un peu un peu naïf mais c'est la vérité et puis les éléments les faits sont là on a été frappé du côté vie parallèle c'est à dire qu'on avait un certain nombre de points communs biographiques mais même remontant très loin puisque ma mère a pris des cours chez une professeure de danse russe qui s'appelait Irina Djebina qui était une professeure de danse de caractère maman était danseuse de caractère et puis a travaillé un peu dans les cabarets et la mère d'Eva était l'élève elle aussi d'Irina Djebina dans la même école et a travaillé aussi dans les cabarets puisqu'elle était danseuse au tabarin à Paris cabaret de Pigalle n'est-ce pas et donc il y avait ça puis plein d'autres choses évidemment il y avait l'époque du palace il y avait des gens qu'on avait connus dont je savais quelque chose on avait tous les deux été amoureux de la même fille qui d'ailleurs qui nous a quittés la semaine dernière aux Etats-Unis Edwige Gruss enfin Edwige qui était l'une des physionomistes du palace c'est ça voilà oui entre autres mais enfin qui était une des personnalités on va dire de l'époque déesse de la nippon elle n'était pas si punk mais enfin bon elle était en tout cas de cette époque et donc on se dit Eva me dit ah mais tu devrais parler de toi puisque finalement c'est aussi ça qui est intéressant on raconte aussi des choses sur toi et donc du coup j'ai fait cette espèce d'autoportrait en même temps que je faisais le portrait d'Eva peut-être aussi pour me dédouaner pour pas avoir l'air de charger la mule puisque je suis un réaliste parfois quand j'écris donc forcément je dis des choses qui sont pas toujours très gentilles qui sont parfois même choquantes donc si je les disais aussi sur moi j'ai toujours cet espoir quand j'écris puisque je dis du mal de moi on va on va me passer le reste mais non ça marche pas mais en tout cas toujours est-il que voilà donc du coup cette espèce de double portrait que vous soulignez qu'on a remarqué dans le livre est arrivée par vous savez ce livre il a été construit aussi par plein de raisons qui étaient des raisons en fait des handicaps on va dire comme on dirait c'est-à-dire que je ne voulais pas parler d'un certain nombre d'épisodes que je laisse à Eva parce que c'est sa matière et qu'elle a tout à fait l'envie et la capacité et le talent pour en parler donc ça c'est déjà des choses je ne pouvais pas parler de toutes ces elle a eu une vie incroyable et il y avait plein d'épisodes que je ne pouvais pas aborder donc déjà je ne pouvais pas parler de ça il y avait des choses que je ne voulais pas forcément donc du coup je me suis retrouvé avec cette temporalité de raconter l'histoire d'amour de faire une sorte de making of comme on dit aujourd'hui ou de work in progress comme on disait autrefois c'est-à-dire de montrer comment les choses se font en même temps qu'elles se font et du coup voilà la forme de ce livre est venue en fait du pur hasard de mon caprice parce que j'écris sans plan et puis aussi d'un certain nombre d'obligations de contrats que je devais remplir ou éviter vous écrivez sans plan ah oui le matin quand je me mets devant ma j'allais dire ma feuille mais ce n'est pas une feuille c'est un ordinateur je n'ai aucune idée en général sauf jour miraculeux où la veille je me suis dit tiens je vais parler de ça mais sinon je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire donc j'ai commencé à raconter notre rencontre et puis au bout d'un moment j'écris je ne sais plus combien de pages et puis au bout d'un moment je me suis dit je ne vais pas raconter tout en détail on ne va jamais s'en sortir donc du coup comme qu'en général je m'ennuie j'arrête et puis je change l'angle et puis je travaille sur un autre et puis petit à petit je construis le livre comme ça de Brick et de Brog d'ailleurs certains sur certains ça se voit plus que sur d'autres mais ça ne me dérange pas ça c'est pas du tout quelque chose la structure n'est pas quelque chose qui me bloque je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir une ordonnance pour travailler je m'arrange je bricole et puis je remets ça vient peut-être du journalisme parce que j'avais souvent des articles à réécrire quand j'étais à 20 ans notamment où je n'étais pas seulement sur les horoscopes j'étais sur le journal entier et donc je me retrouvais avec des trucs où il fallait tiens j'avais un témoignage mais finalement il fallait le réintégrer parce que c'était moi donc du coup j'ai tendance à faire une cuisine on va dire plus de pour réparer plutôt que pour donc je n'ai pas de plan préconçu j'aborde les choses avec beaucoup de on va dire certains diraient de liberté ou en tout cas un certain laissé aller donc je prends ce qui vient et donc voilà Eva s'est écrit comme ça sauf que c'était un livre merveilleux à écrire pour moi parce que c'était peut-être à la fois le plus difficile et le plus facile parce que je l'ai écrit j'ai toujours su en tout cas que je devais écrire ce livre ce qui est déjà en soi assez rassurant déjà quand on est sûr parce qu'il y a beaucoup de livres où on se dit bon est-ce que j'ai vraiment raison d'écrire ce bazar c'est curieux ce que vous voulez dire que vous avez été c'est doublement curieux ce que vous voulez dire parce que effectivement on sent une certaine forme je ne vais pas dire de bonheur mais de de véritable plaisir à écrire enfin on le devine et ça vous le faites parfaitement partager et pourtant ça n'a pas dû être évident parce que vous le répétez à deux reprises je crois dans le livre si tu me souviens bien elle vous fait le reproche je vous ai fait le reproche elle vous dit mais tu m'as épousé finalement pour écrire un livre oui mais ça c'est Eva elle me le fait encore mais c'est pas j'étais sûr je crois que je le dis quelque part j'étais sûr de mes bonnes intentions je n'allais pas me faire passer pour un chevalier blanc je n'étais pas là pour réparer quelque chose ce qui a été parfois dit dans des articles on disait que j'étais une sorte d'ange réparateur de quelqu'un qui aurait été fracassé par la vie Eva n'est pas fracassée du tout elle a eu une vie fracassante mais elle est extrêmement solide elle est plus solide que moi donc elle peut avoir des aspects de caractère on va dire un peu curieux mais parce qu'elle s'est faite toute seule dans des conditions qui étaient les siennes mais à la fois l'enfant de la rue et l'enfant d'une situation tout à fait abracadabrantesque quand elle était enfant mais qu'il y avait aussi que les enfants s'adaptent de toute façon à peu près aux situations donc elle s'est adaptée puis elle a surtout fait la rupture quand il fallait elle a quitté donc c'est quelqu'un qui était très mais en revanche quand j'ai écrit j'ai toujours été sûr que j'avais de bonnes intentions c'est-à-dire que je n'avais pas l'intention de je ne sais pas de tirer des éléments qui pourraient être un tyran de manière scandaleuse alors que pourtant je parlais de choses scandaleuses mais je me disais non ça va je sais ce que je fais je sais où je vais même si ça passe c'était au bord c'était écrit sur le fil c'était c'était pas évident par moments quand je commençais à aborder certains sujets notamment ceux de sa jeunesse de sa prime jeunesse et bon voilà j'ai fait ça comme ça mais je crois que j'étais en effet plutôt dans de bonnes dispositions et c'est ce que je crois qui m'a aidé aussi parce que c'était pas un livre qui a été écrit contre quelqu'un quoi il valait mieux qu'il ne soit pas écrit contre quelqu'un parce que il y a certains passages qui ne concernent pas que la jeunesse d'Eva d'ailleurs qui concernent également votre vie à tous les deux qui sont à la fois drôles mais qui sont véritablement un peu cru un peu un peu intime disons mais que vous arrivez justement grâce à ce sentiment de bonheur que vous exprimez dans le livre à faire passer et ce qui n'est pas très étonnant parce que de notre côté vous dites une phrase en même temps curieuse et en même temps très franche et je vous envie un peu de pouvoir la dire vous dites quand j'ai rencontré Eva en substance j'essuie très vite qu'elle allait me rendre heureux ah oui oui bah oui c'est à dire qu'en fait j'avais tellement de doute j'étais quelqu'un d'extrêmement paranoïaque peut-être parce que je prenais de la drogue à l'époque ça rend encore plus paranoïaque mais en tout cas j'étais pas j'étais pas quand je vois arriver cette personne sortie du passé avec ses yeux étranges dont la réputation est quand même assez surtout auprès de on se dit oulala attention elle doit être quand même assez doit être dure parce qu'avec ce qu'elle a vécu son film etc on se dit oulala artiste enfant comment dire témoin d'un d'un moment de l'art où les choses dérapaient facilement donc ironique parce qu'Eva est très ironique c'est quelqu'un qui est quand je l'ai connu quand elle était gamine c'était une peste donc c'est quand même quelqu'un qui a voilà qui a construit puis qui s'est construit aussi contre quelqu'un qui tenait des discours des loges de l'art que l'art il n'y avait que ça que de toute façon tout le reste c'était pour les ploucs que la seule chose qui comptait c'était je parle d'Irina donc si vous voulez Eva elle arrive un peu c'est un personnage dont je me méfie un peu parce que moi-même j'ai ce côté-là en effet je suis écrivain ça ne tient pas sur grand chose un écrivain enfin je veux dire on est forcé d'avoir un égo un peu parce que sinon bon c'est pas la carrière de vos livres qui est surtout le dernier que j'avais fait qui était à mon avis bien mais dont je savais qu'il n'allait pas se vendre on était tous conscients de ça Thérésa Crémézy était très consciente qu'elle faisait un livre je parle de 113 études de littérature romantique qui pour moi est un livre qui m'a beaucoup apporté mais c'est un livre donc voilà je tenais sur mon égo quand même donc même si vous avez la gentillesse de me traiter de modeste enfin en tout cas je ne l'étais peut-être pas autant dans la réalité et donc c'est vrai que je me méfie un peu parce que j'avais l'impression de faire rentrer un personnage dans ma vie qui pouvait aussi détruire ma capacité de création parce que je vivais beaucoup sur la solitude sur le refus de laisser rentrer qui que ce soit dans mon bureau même si j'avais une nuit assez dissolue mais voilà donc Eva je me méfiais d'elle et c'est vrai que je me méfie d'elle et puis tout à coup il y a un moment en effet qui est très rapide où ça se déclenche et je me dis non je n'ai pas à me méfier voilà c'est elle elle a trop de il y avait trop trop d'évidences il y avait trop de marques évidentes de destin le fait qu'elle soit revenue alors qu'elle avait et puis j'avais oublié j'avais oublié que j'avais écrit Anthologie des apparitions en pensant à elle parce que quand on écrit un livre on l'oublie très vite et puis d'ailleurs c'est fait pour ça les livres aussi donc pour moi le palace tous ces trucs là c'était quand même un truc dont j'avais plus tellement envie d'entendre parler je m'en fichais un peu puisque j'en avais parlé d'une manière ou d'une autre et puis c'était le passé et tout à coup elle revient elle me remet le nez là-dedans puisqu'elle veut écrire le scénario qu'on écrit d'ailleurs qu'on a fini d'ailleurs et donc voilà et donc je me dis oulala alors scénario déjà ça va me prendre du temps sur la littérature en plus quelqu'un qui est quand même très prenant qui est très captique qui vous capte beaucoup qui arrive chez moi qui capte mon attention je me dis oulala et puis non il y a cette certitude et donc comme il y avait cette certitude il était évident que le livre lui-même ne pouvait que profiter de cette espèce de sûreté de bâti de base on va dire donc comme il y avait la base le livre a pu s'écrire est-ce que vous pensez que cette confiance mutuelle finalement qui est née entre vous très rapidement vous a permis d'écrire des passages qui sont en même temps littérairement très forts et en même temps personnellement très durs je pense au moins aux scènes de ces séances de pause avec sa mère il y a une scène que je trouve moins bouleversante parce qu'en même temps elle rentre tout à fait tout à fait compte de l'enfant qu'elle pouvait être et de la part d'enfance qui demeurait en elle quelles que soient les situations dans lesquelles elle était plongée par sa mère à un moment elle part en vacances je fais rapidement elle part en vacances avec sa mère sur la côte d'Azur il me semble et puis elle a un petit chat avec elle comme tous les enfants comme beaucoup d'enfants et pour que le petit chat se tienne tranquille la mère lui donne du loup d'un homme ou quelque chose d'un pochon ce qui fait que quand le chat du mandrax du mandrax voilà et quand le chat arrive à Paris le chat naturellement est mort et on peut imaginer le désespoir de l'enfant et en plus ça renvoie ça renvoie à Agnès le petit chat est mort enfin ça renvoie quand même à un thème de l'innocence alors c'est cette scène là que je trouve une scène un peu un peu clé parce que ça rend ce personnage tout à fait humain ça renvoie à une facette d'elle qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas qu'on ne soupçonne pas j'allais dire oui c'est un passage alors ça fait partie pour qu'on comprenne parce que si on n'a pas lu le livre on ne comprend pas forcément il y a une partie de mon livre qui est en effet une vision rétrospective de certains éléments on va dire biographiques de mon épouse sur lesquels que j'interroge parce qu'en fait le sujet on va dire le sujet il faut toujours un sujet dans un livre en dehors du fait que ça soit Eva le sujet du livre le sujet que je me suis trouvé parce que j'ai un côté historien raté j'aime bien prendre un moment et analyser j'ai fait ça sur Jane Mansfield n'est-ce pas j'ai essayé de chercher comment elle était arrivée à enfoncer sa buick sous le camion quand elle est morte et là je cherchais à savoir comment s'était passée la rupture entre mère et fille et je pensais que c'était quelque chose d'important pour Eva et je pensais que dans son film elle en avait parlé mais qu'il y avait peut-être d'autres éléments encore à trouver et donc je me suis intéressé à un certain nombre de faits biographiques et je me suis aussi évidemment du coup intéressé à en effet dans ce passage que vous citez qui est un passage assez on va dire de retour arrière vers la fin du livre d'ailleurs sur ce moment où elle apprend en effet une mauvaise nouvelle et où elle ce petit chat qu'on lui avait donné meurt oui c'est un passage important du livre c'est un passage sur lequel je ne voudrais pas trop insister non plus parce que c'est d'abord pas le passage le plus pour moi pour moi le coeur du livre pardon de contredire ce que vous dites le coeur du livre il se situe dans un moment qui est au milieu du livre où on va se promener c'est bête comme chou mais on va se promener à Montmartre l'un à côté de l'autre dans un appartement du côté du marché Saint-Pierre et donc on marche sur les hauteurs de Montmartre c'est un endroit que je connais mal d'ailleurs bizarrement et là j'ai la vision que Eva est quelqu'un qui n'est pas seulement une femme que je viens de rencontrer qui n'est pas seulement l'ancienne petite fille que j'ai pu croiser et qui m'avait tant frappé dans ma jeunesse mais que c'est aussi quelqu'un qui a une qualité particulière singulière comme on dirait aujourd'hui si le mot est à la mode qui est d'être inspiratrice qu'elle a quelque chose en elle de démonique pour reprendre un terme goetheen et que cette chose démonique c'est sans doute ce qui a certainement provoqué ces 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 mésaventures d'enfance et aussi finalement peut-être aussi la raison pour laquelle j'écris mon livre et et ça voilà là on est dans ce que vous savez j'ai été très influencé par le surréalisme parce que j'avais un père qui avait fait partie du groupe surréaliste et parce que au fond j'ai été formé malgré tout comme mon père a été la figure paternelle on va dire de mon père pour mon père c'est breton j'ai sûrement hérité non pas parce qu'il m'en a parlé mais parce que je l'ai ressenti dans mon enfance d'un certain nombre de catégories qui étaient celles du surréalisme et j'ai retrouvé dernièrement une phrase de breton sur sur Akim Darnim je crois le romantique allemand qui a écrit des curieuses nouvelles Isabelle d'Egypte et l'héritier du majorat et il parle de haute fiction et la haute fiction vous savez que le surréalisme n'aimait pas beaucoup les romans ni les romanciers d'ailleurs d'ailleurs quand j'ai commencé à écrire mon père m'a dit tu vas quand même pas devenir romancier alors qu'il supportait très bien que je sois journaliste et donc la haute fiction c'est quoi c'est une fiction où le surnaturel le merveilleux a sa part et je crois que ce qui m'intéresse moi le plus dans ce livre Eva c'est la part de merveilleux qu'il contient c'est à dire on m'a parlé du romantisme allemand on m'a parlé en effet des nouvelles fantastiques de Théophile Gautier j'en parle d'ailleurs moi-même en partie un petit peu évidemment une influence de Nerval qui est évidente et la part de merveilleux c'est sans doute la part la plus secrète des Bayonesco c'est cette espèce de capacité de présence en elle de quelque chose qui fait qu'elle vous pousse à la regarder d'une telle manière qui fait qu'on a qu'on a on a j'ai eu le désir réel de représenter son être c'est à dire d'essayer de rendre compte de cet être tel qu'il était et en ce sens je pense que la littérature est très supérieure à la photographie parce que la photographie fige dans un univers dans une boîte dans un fétiche la photographie on construit c'est une poupée qu'on enferme dans une boîte comme ça et ça ça a été fait déjà très bien avec elle et là j'essaye de rendre compte comme si la poupée devenait golem comme si l'animation était possible et qu'il y avait quelque chose en elle finalement qui fait qu'à un moment quand je marche dans les rues de Montmartre près d'elle je ne sais plus si j'ai Eva si j'ai l'Eva d'autrefois si j'ai la petite fille qui a été photographiée si j'ai une personne qui revient du passé parce que quand j'étais jeune j'aimais évidemment le satiricon de Pétrone comme je vous le disais tout à l'heure j'aimais les petites filles du satiricon au début il y a une scène tout à fait frappante dans une maison de plaisir avec une petite fille dans le satiricon et puis j'aimais aussi les figures des petites filles de Nerval et puis j'aimais la jeune fille verte de Paul Jean-Toulay et puis j'aimais enfin voilà toute une série comme ça les jeunes filles de Tolstoy et tout à coup j'ai cette présence près de moi et je me dis qu'en elle et Lolita Lolita où Nabokov a certainement résumé le phénomène dont j'essaye de rendre compte à ma manière en parlant de nymphisme et le nymphisme de Lolita il décrit ça très bien et va quelque chose en elle de ça d'ailleurs elle me parle parfois de ça un jour elle me parlait à propos de je ne sais plus qui elle m'a dit mais les nymphètes se reconnaissent entre elles et elle avait croisé je ne me rappelle plus qui c'était mais enfin quelqu'un qui avait eu un peu la même trajectoire qu'elle et donc voilà donc c'est ça pour moi le coeur du livre c'est à dire c'est cette présence qui m'impose qui s'impose à moi parce qu'elle s'est reconnue dans le premier livre et qui m'impose finalement d'écrire ce livre sur elle alors qu'a priori tout ce qu'elle me dit va dans le sens contraire où elle me dit mais non on ne fait pas de livre sur moi mais au fond elle me dit fais un livre sur moi en tout cas c'est ce que je crois entendre et je crois que c'est là qu'il y a le coeur du livre le coeur du livre il est dans cette alors qu'après je me sois intéressé à son enfance évidemment il y a ces phénomènes assez étranges dont elle a été l'agent la victime l'un de tout ce qu'on voudra certainement mais c'est pas le et c'est pour ça que cette histoire j'ai eu un procès avec Irina et c'est pour ça que cette histoire m'a embêté parce que ça a amené les choses aux photos alors que les photos ne sont pas au centre de mon livre ce qui m'intéresse bien davantage c'est le modèle que la photo l'autre raison qui vient étayer ce que vous venez d'expliquer c'est que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de regards et ça m'a beaucoup frappé également non seulement le regard que vous portez sur elle mais le regard qu'elle-même porte sur elle et notamment dans les jeux de miroirs la façon dont elle se regarde vous racontez à un moment donné comment elle se regardant dans un miroir elle arrive à changer ou elle le change et cela on le retrouve également dans ce livre parce que vous racontez également les multiples femmes qu'il y a en elle oui elle a comme ça ça peut arriver un certain nombre de personnalités diverses des voix diverses alors j'ai lu l'autre jour dans le vous voyez ça dure tard ces histoires là parce que je lisais le journal de Paul Morand le journal inutile et des moments qui me touchent particulièrement qui sont les moments de la mort d'Hélène la femme de Morand qui est donc plus âgée que lui qui a plus de 90 ans au moment où elle meurt et il parlait justement des plusieurs voix il était agacé par plusieurs personnalités dans Hélène et qu'il y en avait une qui l'agacait beaucoup et qui est celle qui vire les infirmières et puis l'autre qui donc tout ça pour dire je fais juste une parenthèse je suis tombé sur ça il y a deux jours je me suis dit tiens finalement cette idée là qui n'est pas une idée était déjà je la retrouve là et par rapport à des gens donc je me suis dit ça va continuer longtemps j'aurais sûrement mes plusieurs mes plusieurs évages je risque de les avoir longtemps près de moi mais voilà avec le bon et le mauvais côté que ça que ça que ça oui c'est quelqu'un qui a une personnalité elle a été formée dans une certaine mesure dans ces longues soirées qu'elle a passées à poser par le elle se regardait en même temps qu'elle donc elle voyait son image et donc elle est formée par ça et je prends le stade du miroir on connaît tous toutes ces histoires que d'ailleurs moi je serais incapable d'expliquer mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un rapport à sa propre personne et à son apparence qui est en effet très très particulière et ça je l'ai découvert très vite je l'ai découvert très vite et c'est aussi d'ailleurs ce qui faisait le charme dans cette histoire de promenade quand on va se promener dans Montmartre on rentre après et puis elle va comme elle le fait souvent chercher dans son espèce d'incroyables placards à vêtements ou à accessoires des tenues qu'elle réessaye les unes après les autres et comme ça on passe des soirées entières alors elle sort du placard avec des choses tout à fait merveilleuses et puis parfois des choses tout à fait mitées parfois des tenues de cabaret parfois des tenues de couture sublime parce que c'est une collectionneuse de vêtements la première fois que je la rencontre elle a 12 ans et demi 13 ans elle est dans cette voiture je ne le sais pas mais maintenant je le sais parce que j'ai vu des photos de l'époque elle porte une robe d'hier couture de bal des années 50 des mules elle est elle est déjà cette espèce de collectionneuse de vêtements à 12 ans 13 ans de collectionneuse de vêtements qu'elle est restée aujourd'hui et tout ce côté évidemment qui pourrait faire penser à la poupée qui est quelque chose de vraiment d'un jeu avec elle-même ça lui est totalement resté ça c'est le côté entièrement positif on va dire quand on a eu des troubles jeunes il y a des côtés négatifs et des côtés positifs le côté positif c'est ce merveilleux mystère de la voir tout le temps réapparaître avec des formes différentes et elle fait ça avec beaucoup de grâce et beaucoup de beaucoup de sûreté d'elle c'est pas je voudrais aborder avant qu'on passe la parole au public des questions deux dernières deux derniers points le premier c'est je le disais au début c'est également la résurgence d'une époque qui arrive dans ce livre une époque finalement avec laquelle vous n'êtes pas très tendre sur la façon dont vous la regardez aujourd'hui et notamment j'ai retrouvé une phrase que vous avez écrite dans le roman c'est à propos de tout ce qui s'est passé la vieille imposture sadienne qui pour la liberté pour mieux servir l'objet de la concupiscence et c'est très exactement cette phrase là que vous posez avec beaucoup d'exactitude de mon point de vue c'est également un procès qu'on pourrait faire à l'époque oui alors c'est sûr que c'était une époque c'est l'époque qui a suivi ce qu'on a appelé la libération sexuelle où il y a eu un certain nombre on va dire d'extrémistes de tout poil d'ailleurs qui étaient parfois des gens très très sincères dans leurs engagements mais qui se sont pris tout à coup à essayer des expériences diverses et variées qui étaient de l'ordre du privé ou du bordel avant et puis qui sont passés là dans le domaine public ou en tout cas dans un et donc il y a eu une sorte de publicité on va dire qui a été fait autour de ces comportements d'évion et voilà et donc c'est vrai que l'histoire pour en revenir donc encore une fois à cette histoire de photos il est certain que c'est une période historique précise qui permet l'éclosion on va dire du phénomène qui a pour nom Eva Ionesco parce que évidemment il ne pouvait qu'à ce moment là se passer ce qui s'est passé c'est à dire que les mœurs doutent tant d'elles-mêmes que la police condamnait parce que quand elle faisait une exposition il y avait les flics qui venaient parfois enfin ça n'était pas du tout de l'ordre on n'était pas dans la législation il n'y avait pas de trou dans la législation le détournement de mineurs l'incitation d'enfants à la débauche étaient déjà des domaines d'ailleurs c'est un terme qui n'existe plus aujourd'hui mais enfin ça existait donc il y avait un appareil répressif qui existait simplement dans le flou général où en effet il y avait des gens qui se baladaient tout nus dans les rues bon ils étaient arrêtés mais bon voilà il y avait eu une telle explosion les filles qui s'enlevaient les soutiens à gorge dans les trucs de Royer dans les meetings donc il y avait une telle explosion de tous les côtés que finalement dans ce Mélimélo il y avait la possibilité de faire ça et d'ailleurs il y a eu des gens qui l'ont fait de manière très commerciale comme David Hamilton et d'ailleurs qui a détruit je crois une partie de ses négatifs pour ne pas avoir de problème avec la justice aujourd'hui et il est sûr qu'aujourd'hui ces choses paraissent très extrêmement mais en même temps ce qui est terrible et ce que je reviens à chaque fois là-dessus et je reviens encore aujourd'hui là-dessus puisqu'on parle de ça c'est qu'on dit aujourd'hui oui les mœurs sont changées maintenant ça ne pourrait plus être possible c'est vrai le phénomène lui-même ne pourrait pas avoir lieu mais en revanche l'utilisation des photos il n'a jamais été aussi ça n'a jamais été aussi présent puisqu'il suffit de taper sur Google et on trouve tout ça donc si vous voulez il y a un domaine de non-loi qui est Internet et donc toutes les photos d'Eva qu'elle voudrait qu'on cache elles sont sur Google donc il suffit de taper son nom et hop elles apparaissent donc c'est scandaleux on est en train d'essayer de mettre de l'ordre là-dedans mais je peux vous dire que mettre de l'ordre avec Microsoft et Google qui ne sont pas des PME ce n'est pas évident parce qu'ils ont des réponses assez hypocrites sur la question du style c'est le domaine public ça intéresse tout le monde bon je ne savais pas que ça intéressait tout le monde mais enfin en tout cas visiblement donc voilà donc si vous voulez c'est en effet une période qui a permis ça mais du coup le phénomène est resté est resté et donc du coup Eva est toujours finalement souffre toujours de ça aujourd'hui puisqu'elle est la seule finalement à avoir eu ce destin parce que même Brookschild qui avait fait des photos comme ça bon ben les photos ont disparu il n'y a qu'Eva il n'y a Eva qui reste il n'y a Lolita et Eva il n'y a les personnages qui sont hors la loi qui sont là et qui sont bon ben Lolita personne qu'un roman comme le roman de Nabokov qui met en scène une fillette de 11 ans qui est en plus la fille puisque Humbert Humbert a épousé la mère donc c'est un inceste en plus deviennent numéro 1 en vente aux Etats-Unis pendant un an je crois que c'est resté en tête des listes c'est quand même assez invraisemblable donc voilà il y a Lolita et Eva Ionesco c'est comme ça c'est un destin et pas pour conclure mais pour pour passer la parole je voudrais dire que ce livre là en dehors du fait que moi j'aime beaucoup votre univers votre écriture votre univers littéraire et ces sortes de phrases envolutes qui sont un peu comme des des fumées un peu comme ça que l'on retrouve qui revient qui s'en vont qui reviennent c'est quelque chose que j'aime beaucoup et surtout ça permet de traduire un drôle un drôle de sentiment c'est que très curieusement de ce livre là moi j'en suis un peu sorti comme on sortait autrefois des contes un peu fantastiques des contes de Grimm dans lesquels il y a des apparitions des réapparitions dont on ne sait jamais véritablement quelle est la part du rêve quelle est la part de la réalité et ça je si vous voulez si ça vous intéresse un peu de rêver un peu autour de cette histoire de cette double histoire d'un couple qui se raconte et qui raconte et bien voilà je vous conseille de lire Eva de Simon-Liberati merci